Vous vous êtes déjà peut-être demandé comment font ces youtubeurs ou ces cinéastes pour avoir de belles couleurs dans leurs vidéos et que vous essayez avec votre appareil photo, ça n'a absolument rien à voir. En fait, ils utilisent des filtres un petit peu plus compliqués qu'Instagram. Ils utilisent un genre de filtre qui s'appelle des LUT, qui veut dire look up table en anglais et qu'on va traduire par tableau de correspondance. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment utiliser ces LUT et comment donner un aspect cinéma à vos vidéos. Pour utiliser des LUT déjà, il est recommandé de filmer en flat ou en log parce que ce sont deux profils qui ont beaucoup plus d'informations dans l'image et qui seront donc bien plus exploitables en termes de retouches que sur des profils standards par exemple. Mais les profils log et flat, on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va déjà voir ce qu'on peut faire avec des LUT sur un profil d'image standard ou personnalisé où je vais descendre la netteté, le contraste et la saturation pour que mon image soit le plus plate possible. Ici, je l'ai fait avec mon 5D Mark IV car il n'a pas de profil log d'origine. Donc moi, ce que je fais, je vais importer mes plans dans mon projet Premiere Pro. Et je suis venu ici pour commencer dans fenêtre, espace de travail, couleurs. Pour avoir ici à droite notre couleur, notre correction colorimétrique, en fait les couleurs Lumetri avec des réglages plus précis qu'auparavant. Comme on les avait ici dans option d'effet à gauche, vous voyez, on peut aller chercher dans les effets, prendre couleur Lumetri, le mettre sur notre rush. Et puis on a ces réglages là et vous voyez qu'ici, c'est quand même beaucoup plus clair que là. On a des graduations, c'est plus précis et plus lisible. Du coup, ce n'est pas ça qu'on cherche. Nous, c'est vraiment les corrections colorimétriques à droite ici dans notre fenêtre couleur. Donc pour commencer, moi, j'ai ici importé un calque d'effet pour pouvoir retoucher le calque d'effet et pas mes séquences en direct. Parce que c'est quand même, c'est un peu comme sur Photoshop. Vous pouvez créer des calques pour pouvoir appliquer vos effets, appliquer vos filtres, etc. Et tous vos réglages de colorimétrie. Et évitez de toucher directement au rush. Comme ça, si jamais vous voulez revenir à zéro, vous avez juste à supprimer le calque et comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, une fois que j'ai fait mon calque, donc pour la voir ici, j'étais dans fichier, nouveau, calque d'effet ici. Et là, on a eu notre... Hop, on va le faire. On a ici nos réglages du calque. Donc 1920 x 1080, c'est notre taille d'image de projet. Et en base de temps, voilà, on est à 60 images par seconde parce que c'était 60 images par seconde. Après, si c'est du 23 à 966, ce sera du 23 images par seconde. Enfin bref, on fait OK et on a notre calque d'effet qui est ici. Bon, j'en avais déjà mené un. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient le glisser au-dessus de notre vidéo. Hop, on a amené notre plan dans notre séquence. On l'amène au-dessus de notre vidéo. Et dans calque d'effet ici, on vient cliquer dessus. Forcément, on n'a aucun réglage. On vient dessus, quelques défets. Et là, on a direct couleur lumétrie qui vient s'appliquer à notre calque d'effet. Ce qu'on va faire pour utiliser un LUT, c'est qu'on ne va pas aller dans correction de base. Parce que vous voyez ici, on a LUT en entrée, aucun. Si on vient mettre un LUT dessus, le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de le gérer. On a juste après nos réglages en direct. Et on n'a pas moyen de gérer notre LUT en lui-même. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer correction de base. Et on va cliquer ici sur créatif. Et dans look, ici, on a des LUT également. Donc tous nos LUT qui sont déjà préenregistrés. On peut en mettre n'importe lequel. Ce de Parker Walbeck, par exemple. Ou ici, par exemple, personnaliser. Et aller chercher un LUT qu'on a téléchargé. Ici, par exemple, j'ai ceux de Sam Calder. Je viens mettre ici le second best in on orange. Par exemple. Ici, vous voyez que mon LUT, il vient appliquer un filtre. Qui va augmenter beaucoup notre saturation et notre image. Ce que je vais faire, c'est que, ici, par exemple, j'ai l'intensité de notre LUT. Et je vais pouvoir ici la régler. Donc bien sûr, ici, on était à 100%. Allez, c'est beaucoup trop. Je vais pouvoir descendre à 20%, à peu près, entre 20 et 30. Entre 20 et 30, même 30%. Je suis pas mal. Si je l'enlève, ici, vous voyez, on a des coches. Si je décoche, on a notre LUT qui vient s'enlever. En fait, tout notre réglage de créatif qui vient s'enlever. Si je le recoche, j'ai mon LUT qui vient se mettre. Donc là, perso, moi, je le trouve pas mal, celui-là. Je le trouve vraiment sympa, même. Parce qu'il vient augmenter un petit peu nos bleus, notre orange. Ça fait vraiment un style cinéma, le Teal & Orange. Qui vient augmenter nos oranges et nos bleus. Ensuite, ici, on a quelques réglages. Donc on peut décolorer notre image. On peut augmenter notre netteté ou flouter. On peut augmenter la vibrance pour augmenter un peu la puissance des couleurs sur l'image. Un peu comme la saturation. Pareil, on vient emmener ou l'enlever complètement. Bref, pas trop d'intérêt sur celui-là. Ce qu'on fait ici, après, une fois qu'on a réglé à peu près notre intensité de LUT, on vient dans correction de base. Et ici, on peut commencer à toucher à nos réglages précis de notre image. Précis et basiques, même. Ça reste basique parce que c'est du réglage de tonalité et de balance des blancs. Ici, moi, je trouve que mon image, vous voyez, elle est un peu froide. Les couleurs sont froides. Du coup, je vais augmenter ma température sans aller trop loin. Voilà, voir ce que ça donne avant-après. Pour avoir une idée, ici, on a juste à cliquer sur l'avant après pour voir ce que ça change. Et c'est vrai que là, je trouve ça mieux parce que du coup, ça vient ici rajouter un peu de chaleur à mon image et faire penser que le soleil était un peu plus bas, plus proche de la golden hour. Tandis que là, on a filmé vers 14h, je crois, l'après-midi. Ensuite, ici, on a notre réglage d'exposition. Voilà, on peut sur-exposer notre image sous-exposer si on n'avait pas bien fait nos réglages. Ensuite, ici, on a notre contraste ton clair, ton foncé, blanc et noir. Pour venir régler ça, ce que je conseille, c'est d'aller ici dans le domaine lumétrie. Et ici, vous voyez, on a une graduation de couleurs où on a nos rouges, nos bleus, nos verts et notre exposition des noirs et blancs tout le long de notre image, vous voyez. Donc ici, si je viens toucher à mon contraste, par exemple, vous voyez que mes graduations viennent bouger un peu. L'idéal, c'est de rester entre 90 et 0, donc notre graduation. Ici, on a une partie qui monte ici entre 90 et 100. Ici, c'est la tête ici qui vient sur cette partie de l'image. Vous voyez, si on reprend cette image-là et qu'on la met ici, ça correspond en fait à nos couleurs. Donc ici, vous voyez, on a toutes nos couleurs. Là, on a forcément la mer, donc nos couleurs. Ici, voilà, on a un léger rouge ici. Donc c'est nos tons rouges qui sont ici, etc. Et donc ici, si on vient jouer avec nos couleurs, bon, sachant que je n'avais pas très contrasté mon image, je peux re-augmenter un petit peu mon contraste. On va voir un petit peu ce que ça donne avant-après. Ok, ça me plaît plutôt pas mal. Nos tons clairs, vous voyez, si je monte un peu mes tons clairs, ça vient augmenter toutes nos couleurs. Ensuite, les tons foncés, on peut les descendre ou les augmenter. Donc vous voyez, tout ce qui est foncé va venir s'éclaircir ou se foncer encore plus. Puis si moi, je n'étais pas trop mal aussi dans les alentours de 0. Pareil, les blancs, vous voyez, si je viens toucher au blanc, ça vient augmenter toute notre graduation de couleurs. Je reviens toujours l'avant après régulièrement pour voir si ça me plaît. Les noirs, je ne vais pas y toucher parce que les noirs sont déjà bien. Ensuite, notre saturation, on peut l'augmenter un tout petit peu si on trouve que ce n'est pas saturé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Premiere Pro et surtout sur Mac, en tout cas chez Apple, ils ont tendance à sursaturer les couleurs dans le logiciel. Du coup, ce que je conseille en général, c'est de sursaturer légèrement vos couleurs dans votre logiciel de montage pour qu'à l'exportation, vous n'ayez pas de surprise et que ce ne soit pas désaturé et que vous ayez besoin de refaire des retouches. Vraiment pas besoin de... Déjà, le LUT amène déjà pas mal de saturation. Ce qu'on peut faire, c'est aller dans Courbe et vous voyez ici, on a une sorte de courbe où on va pouvoir régler nos tons clairs et nos tons foncés. Et en fait, ça c'est une courbe qu'on va utiliser aussi sur Photoshop ou Lightroom pour pouvoir régler un peu nos tons clairs et nos tons foncés. Il y a une forme de courbe qui est utilisée régulièrement, c'est ce qu'on appelle la courbe en S. Donc, vous allez simplement ici descendre un petit peu les tons foncés pour les rendre un peu plus foncés et augmenter un peu les tons clairs pour les rendre un peu plus clairs. Bon, ici, mon image était déjà bien contrastée sur cet aspect-là. Donc, si je viens voir l'avant après, là, c'est un petit peu trop haut. Donc, je n'aurais pas besoin d'y toucher énormément. C'est juste pour avoir une idée. Et si par exemple, on était un peu surexposé au niveau des tons clairs, on peut descendre un peu notre courbe des tons clairs. Et vous voyez qu'ici, on a une image qui revient équilibrée en fait. On a tous nos tons clairs en arrière qui viennent se foncer. Et nos tons foncés ici, on peut les augmenter si par exemple, on avait une image très foncée. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. Je vais remettre un petit peu de ton clair. Je trouvais que c'était cool. Tac, ça ne change pas grand-chose. Mais pour moi, c'est suffisant. Je vais redescendre un peu mes tons foncés pour garder une zone foncée. Là, je trouve que ça fait un petit peu trop bleu son tee-shirt. Du coup, ce que je peux faire, c'est ici, vous voyez, on a notre graduation des couleurs et c'est la courbe de saturation de teinte. Si par exemple, on a une couleur qui est trop saturée pour nous dans l'image, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vient chercher la couleur en faisant deux points ici. On peut désaturer un peu cette couleur. Alors, si je viens désaturer complètement, vous voyez ici que son tee-shirt devient vraiment gris. Et ici, même la couleur de l'eau n'est plus très belle. Elle n'est plus saturée. Si je viens l'augmenter à fond, c'est l'inverse. Ici, ça vient augmenter nos bleus à pleine balle. Donc, ce n'est pas forcément très joli. Donc, ce que je peux faire, c'est juste très légèrement descendre cette courbe. Et ici, je peux aller chercher même exactement où se trouve la couleur de son tee-shirt. Vous voyez, si je viens désaturer petit à petit comme ça, là, voilà, là, on trouve exactement la couleur qui était sur son tee-shirt. Et je peux venir juste désaturer cet endroit-là. Hop là, je refais un autre point ici. J'ai trouvé la couleur que je veux désaturer. Voilà, comme ça, je regarde l'avant après. Et je trouve que c'est bien mieux, bien plus naturel. Et là, on peut même regarder notre avant-après, toutes nos retouches en cliquant sur le FX ici. Donc, c'est sans l'effet, avec l'effet. Donc là, c'est notre image d'origine, sortie de notre appareil photo. Et ici, avec les retouches. Et là, c'est quand même largement mieux. On a un aspect cinéma, un aspect cool. Pour les autres rushs, moi, ce que je fais pour gagner du temps, c'est que je prends mon quelques défaits. J'appuie sur Alt ici et je viens le glisser, déposer. Ça le copie, en fait, et ça le colle sur notre image suivante. Pareil, on regarde si ça le fait. Tac. Bon, c'est plutôt pas mal. Pas trop de correction pour celle-ci. Sur cette image-là, que j'ai tournée en 16 mm, j'ai du vignettage. Et ce qui est bien avec la couleur lumétrie ici, c'est qu'on peut venir corriger ça en venant dans vignette ici et en augmentant légèrement l'éclairage de notre vignette. Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu là pendant le réglage, mais si je viens décocher et recocher, on va le voir ici. Vous voyez qu'ici, d'origine, j'ai quand même vachement de vignettage. C'est le cas pour les objectifs grand-angle, un peu comme la GoPro. La GoPro, c'est pareil. Ça fait beaucoup de vignettage sur l'image. Et ici, c'est plutôt cool parce que j'ai réussi à la supprimer juste en augmentant un petit peu le gain. Ensuite, vous pouvez appliquer un calque d'effet sur toute votre vidéo. Si jamais vous voulez donner un truc en plus à toute votre vidéo. Là, ici, par exemple, je vais aller sur mon calque d'effet. Et je vais venir affiner quelques réglages encore. Si, par exemple, toute la vidéo, vous la trouvez surexposée ou sous-exposée. Et par contre, celui-ci va venir s'appliquer sur toute votre vidéo. Donc, contrôlez bien après si vous avez fait les réglages nécessaires. On peut régler tout ça comme ça, soit sur le calque d'effet général de toute la vidéo, soit sur des calques d'effet qu'on met sur chaque plan. Et donc, voilà pour l'utilisation des LUT. Rien de plus simple. Il suffit de mettre un calque, aller dans le look, choisir son LUT. Et ensuite, régler son intensité. Et puis, venir appaufiner ses réglages. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez filmé en log ou en flat, vous aurez beaucoup plus d'informations sur l'image. Du coup, vous pourrez rentrer encore plus dans les détails. C'est-à-dire ici, par exemple, vous voyez le foil ici. Il est tout noir, super foncé. J'aurais pu le rééclaircir complètement jusqu'à voir au détail, limite, la fibre de carbone. Et donc, voilà comment appliquer des LUT sur vos vidéos et sur vos plans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura encore appris quelque chose aujourd'hui. Maintenant, vous saurez comment corriger les couleurs de vos plans, de vos vidéos, comment utiliser des LUT. Je vais vous mettre quelques LUT en description gratuits à télécharger pour pouvoir vous entraîner déjà à vous faire la main. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Ça va être ouf, il y aura plein de choses cool. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.